bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est la suite de boxing de gbfk vous aviez vu la première partie de ce unboxing samedi si je ne me trompe pas je n'ai pas vu le temps enfin je n'ai pas pu filmer la suite la première fois c'était le dp et ici cette fois ci ce sera le dire la broderie voilà donc je vais vous présenter deux broderies alors c'est peut-être des produits que vous allez connaître et ce sera des produits que vous allez retrouver dans d'autres vidéos par la suite voilà ce sont deux dieuils samedi ce sont deux 14 ct une fait 26 sur 20 cm l'autre fait 30 sur 36 cm voilà je vais me mettre face bureau pour vous montrer tout ça et on se retrouve tout de suite voilà le premier kit donc vous voyez alors ils appellent ça la woman in full dress voilà donc je disais c'est du 14 ct et celui ici c'est du dieu du pseudo dieu samedi voilà ce n'est pas le vrai dieu samedi c'est le vrai n'existe pour ainsi dire plus à part sur un certain site de chez tonton ali mais sinon voilà donc on va avoir la page de garde avec l'image de cette dame un peu style espagnol voilà nous allons avoir le patron alors celle cette broderie elle fait 30 sur 36 cm en 14 ct et elle est en points comptés voilà donc on va avoir un patron voilà donc pour ici on retrouve le dessin elle fait 127 points sur 160 points derrière nous allons trouver les références des 50 couleurs voilà il ya 50 couleurs pour ce pour ce kit il n'y a que du point de croix à faire donc une broderie assez simple dans les couleurs nous allons retrouver du 310 vous verrez pourquoi on va avoir un nom tiens j'aurais cru qu'il aurait eu du 939 mais non c'est le 938 et on a aussi le 5200 c'est à dire le vrai blanc le patron se découpe en quatre parties là vous avez la 3 la 4 la partie une et la partie 2 bon je vous ai dit tout à l'envers mais c'est pas très grave niveau impression du papier bon là il n'y a pas de soucis à avoir un c'est du dieu sandé donc niveau patron papier il n'y a pas de souci c'est toujours très bien imprimé il n'y a pas de il n'y a pas beaucoup de confettis à peut-être là un petit peu et sinon non c'est une broderie assez simple voilà c'est une broderie qui est assez simple on va avoir nos fils bien sûr avec nos aiguilles ici alors ce n'est pas les les plaquettes de fils préférés on est beaucoup à ne pas aimer c'est cela parce que bon ben les fils ne sont pas mis sur avec des noeuds mais bon alors on a une première plaquette alors je vais mettre le flash s'il veut bien voilà alors avec du vrai blanc donc le vrai blanc voyez il n'y en a pas beaucoup du beige et là c'est le reste du noir voilà numéro 3 c'est le reste du noir que l'on va avoir besoin je voudrais pas de détacher les plaquettes puisqu'il y en a trois voilà les couleurs que l'on a donc vous voyez il n'y a pas il ya beaucoup de couleurs mais avec un fil de chaque seulement presque ensuite bon c'est pas facile à présenter quand on veut pas détacher ces plaquettes excusez moi je vous ai fait bouger et donc pour terminer voilà oui le 938 c'est presque c'est un bleu marine foncé aussi voilà les couleurs voyez on a un fil de chaque pour ainsi dire presque donc beaucoup de couleurs mais pas beaucoup de croix à faire pour chaque couleur à part le noir le bleu marine tout le reste c'est vraiment une un seul fils voilà hop on remet bien et voilà pourquoi on n'aime pas parce que ça se déchait ça et on a notre toile voilà donc une toile blanche bien sûr en 14 c'était elle est surjetée de chaque côté donc ça c'est bien donc il vous restera si pour la broder à chercher votre milieu en la pliant en deux voilà et en la repliant encore une fois en deux et là vous aurez le milieu de votre toile pour commencer et d'ailleurs sur votre patron normalement voilà voyez il ya la ligne rouge là ici c'est le milieu est également vous avez la ligne rouge qui est là au bord donc vous allez commencer ici voilà pour trouver le milieu de votre broderie bon rien de très spécial à dire allez une jolie broderie et je vous en reparlerai dans une autre vidéo un peu plus tard on aura tout le temps de reparler cette broderie une autre fois voilà alors cette petite broderie elle est au prix de 7 de 7 euros 99 là c'est en euros deuxième broderie alors c'est une broderie que dont on va reparler également plus tard c'est du joy sandé voilà donc on a toutes les explications derrière je reviens pas dessus là ça va être une petite broderie je cherche le début voilà j'avais à l'envers voilà alors vous l'avez peut-être déjà vu vous avez peut-être déjà croisé ce dessin donc je comme je vous ai dit on en reparlera ne vous inquiétez pas alors ici on va avoir du point arrière a normalement à faire voyez il ya beaucoup 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 de points arrière voilà alors c'est le gnome white sun flower donc le gnome avec les fleurs d'été c'est du 14 c'était donc en deux fils 26 sur 20 c'est la taille de la toile complète et on va avoir du du point de croix on va avoir du point noeud et on va avoir du point arrière voilà alors si on a une marque en deux fois ah tiens c'est nous on n'avait pas à ça c'est bien bravo là pour une fois j'applaudis je vous explique pourquoi alors c'est je vous ai dit j'ai eu joy sandé alors c'est sur papier glacé en feuille à quatre et vous allez voir alors je vais peut-être enlever flash parce qu'avec le papier glacé ça brille vous voyez que c'est mis en deux fois alors sauf le point nœud qui est qu'une seule fois ici je vous montre voilà alors attendez je vais peut-être agrandir voyez on a des symboles 1 2 3 4 5 etc des lettres majuscules bleu on continue voilà jusqu'au 20 la 29e couleur mais ici à côté vous avez encore les points de croix mais regardez ce n'est plus les mêmes symboles et ça là j'applaudis dès demain car pour une fois donc je pense que ça doit être un nouveau modèle vraiment parce que les petits modèles vous allez voir sur la toile la lecture des symboles dans la légende est très souvent difficile et là du coup ils vous ont là vous avez les symboles papier du patron papier est ici vous avez les symboles qu'il y a sur la toile ça c'est ce qui est imprimé sur la toile et du coup là ben pour une fois bravo bravo et pareil pour le bac stitch mais bon le bac stitch sur la toile ils nous l'ont oublié un bon ça ils ne le mettent jamais façon ça sert à rien puisque vous faites vos croix et automatiquement quand vous voulez faire votre votre point arrière après et bien vous ne le voyez plus si c'est imprimé voilà donc pour le point arrière il faut vous reporter au patron papier le point arrière se fait en un fil là voilà donc niveau impression bas c'est bien pas de souci et voyez il ya du point arrière à en faire une indigestion donc voilà vous allez avoir donc vos couleurs j'ai dit qu'il y en avait 30 voilà je me trompe pas c'est bien ça 30 30 couleurs on a nos deux aiguilles comme d'habitude et on a nos couleurs ici alors voilà on a un fils de chaque pour ainsi dire des fois deux ouais deux là le noir on en a trois voilà c'est entre à part le noir c'est un ou deux fils voilà les couleurs joli vert des oranges des oranges un peu jaune un joli vert des marrons des belges des rouilles bleus et jaune plus différents jaunes et un rose voilà et voici notre toile donc voyez je vous mets les mains à côté elle n'est pas très grande la taille de la toile je vous ai dit qu'elle faisait 26 sur 20 voilà et le dessin en lui même il fait 19 et demi sur 15 et demi voilà alors niveau impression on va garder ce que ça donne on va mettre le flash on verra mieux voilà bon ça m'a l'air bien centré ça va ça c'est bon donc voilà alors le fond vous ne l'aurez pas à broder bon il ya un peu de bon c'est pas du confetti non c'est pas du confetti puisque les couleurs se suivent quand même donc c'est pas du confetti vous avez un petit peu de blocs par ci par là donc voilà alors voyez ce que je vous disais c'est ici donc la légende qu'ils ont repos reporté sur le papier la voici et des fois on ne sait pas bien bien lire les chiffres ou donc c'est une bonne initiative qu'ils ont pris de voyez là par exemple c'est un peu baveux donc voilà non c'est très bien qu'ils ont remis ça sur le papier donc voilà alors notre petit gnome il est au prix de 2,2 euros 99 donc c'est pas très cher voilà et donc c'est un kit que l'on reverra bientôt également en vidéo donc je vous représente les deux kits voilà le premier que vous avez vu le gnome et ses tournesols et ici la dame un peu style espagnol voilà donc tous les deux dieu sandé tous les deux 14 ct et tous les deux là un petit et là un moyen c'est pas des quittes très très grand je vous rappelle le prix 2 euros 99 pour celui là et 7 euros 99 pour ces deux celui ci je remercie encore beaucoup la boutique gbfk e pour leur générosité leur gentillesse et moi je vais vous faire à tous de gros bisous je vous remercie aussi tous je ne le dis jamais assez mais je vous remercie tous toujours d'être là voilà fifi vient vous dire au revoir également je vous remercie tous pour votre fidélité je souhaite la bienvenue également aux très nombreux nouveaux membres de fin pas membres mais abonnés à ma chaîne voilà j'espère que ma chaîne va vous plaît et n'hésitez pas à laisser des commentaires allez je vous fais des gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures ça y est fifi m'a perturbé je tiens mon téléphone pour pas qu'elle le fait tomber allez gros 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 bisous à bientôt et dégrosse les chouilles de fifi Japantly Jésus Axé Jésus 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 Merci.